Laurent, M. le maire a évoqué la promesse qu'il avait faite à Louis-Nicolas de son vision de construire un star. Promesse tenue, tout simplement première réaction. Déjà, quel sentiment a l'évocation de ce futur star de Louis-Nicolas ? Non, ça prouve qu'en politique, quand les gens éteignent des paroles, ils le font. Après, il fallait trouver des moyens financiers, on est en train d'autoregarder et surtout, au point de départ aujourd'hui, c'est le montage administratif et juridique. On l'a trouvé, tout est lancé. Et là, on va pouvoir valider avec les investisseurs qu'on a et les banques, pour finaliser le projet, pour pouvoir attaquer les travaux plutôt, pour avoir le stade que le Montpellier est mérité. Comment se sont passées les négociations avec M. le maire ? Le temps négociation n'est pas le montant parce qu'on n'a négocié rien de tout. On va dire plus des échanges et essayer de faire le mieux possible, d'avoir l'intérêt des Montpellierains, les intérêts du club. Je pense que, si on veut grandir et si on veut pérenniser le club avec la division, il fallait un nouvel outil, il faut un lieu de vie, il faut un stade qui soit urbain. Le projet, c'est presque ce qu'on fait autour, c'est le stade qui se rajoute au projet qu'on va faire. Donc, on va faire un projet innovant, on va faire un beau projet. Et j'en suis heureux et ravi. Maintenant, ça va faire quelques nuits blanches, il va falloir réfléchir. Et puis, surtout, il va falloir mettre de l'argent. Donc voilà, le groupe Nicolien, le Montpellieraux, on va investir. Ce qui est normal, parce que c'est normal qu'on mette de l'argent. On sera majoritaire, donc on va investir un peu d'argent. Les gens qui parlent, ils se tairont parce que moi, je vais mettre de l'argent de ma poche. Ceux qui ne mettent pas d'argent, au contraire, vivent de la politique. Certains, il ferait mieux de se tair avant de parler. Pourquoi vous n'y êtes pas allé tout seul ? C'était une nécessité d'associer les collectivités ? Non, je pense que c'est... Il y a le maire et la figure angulaire du projet. C'est lui qui maintient le projet depuis des mois via mon père, via moi-même et mon frère. Donc, c'est tout à fait logique qu'on puisse travailler avec le maire de la métropole, dans la mesure où il y a la volonté de sa part. À partir du mois, il y a la volonté de sa part de tenir ce projet. C'est tout à fait normal qu'on s'associe ensemble et qu'on crée un projet unique d'un partenariat où le privé est majoritaire, mais les collectivités sont présentes, notamment à l'Université de Montpellier. Donc, c'était important de travailler avec lui. Donc, ce n'était pas la question de le faire eux ou de le faire nous. Je pense que ça crôlait de source, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a de la confiance entre nous. Donc, faisons le projet ensemble et essayons de faire le plus beau projet pour que les gens, dans quelques années, j'espère que les deux côtés seront heureux de venir au stade de la Mosson. Eux, le stade de la Mosson, j'ai fait l'aptiste. Justement, vous évoquez la Mosson. Il y aura un pincement en cœur quand même. Il fallait s'en aller vite de la Mosson, sinon le club risquait de mourir. S'en aller vite, non, parce que ça fait plus quarante ans qu'on lit. C'est notre histoire, c'est notre culture. On a grandi là-bas, mais il faut, par moments, savoir prendre un autre chemin pour se développer. Et je pense que le développement ne pouvait se faire qu'ailleurs, parce que le stade est une zone inondable. Le stade est une zone où c'est compliqué pour arriver au stade, compliqué pour repartir. Donc, l'idéal, c'était de partir sur autre chose pour créer un nouveau projet, mais comme l'a fait Lille, comme l'a fait Nice, comme l'a fait Bordeaux, comme l'a fait Lyon. Il n'y a pas de honte. On a une belle histoire. On se rappellera toujours de notre histoire. Il y aura toujours un passement au club, qu'on passera à Lille d'Albert devant le stade. Il faut, à un moment donné, grandir et partir ailleurs. Mais pour l'instant, on a encore, j'espère, des belles saisons à la paillade et on fera honneur au stade jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous disent vos supporters, votre public, à l'évocation de ce nouveau stade ? Il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont indubitatifs, il y en a qui attendent de voir. Je pense que la majorité des supporters, en tant que je crois, savent très bien qu'il faut partir sur autre chose si on veut pérenniser le club et avoir de nouvelles ambitions. Après, je mets peut-être une plus grosse pression en 2022-2023 parce que je mets plus de pression pour avoir de meilleurs résultats. Mais étant ligueux, ça sera déjà une belle chose. Je pense qu'il y a plus de gens qui souhaitent un nouveau stade qu'on reste là où on est. Un an de présidence, tout seul, à la tête du MHSC. Quel bilan vous en tirez, Laurent Nicolas ? Quel bilan ? Ce n'est pas moi qui ai tiré des bilans, c'est vous, les journalistes, qui tirez des bilans. Moi, je ne m'auto-congratule pas et je ne me fais pas des fleurs et lèges tout seul à la maison. Ça fait l'an de présidence, mais je suis présent délégué depuis 15 saisons. Personnellement, à part le manque d'une personne que j'aimais, ça ne modifie en rien mon fonctionnement depuis cette année. La saison a repris, l'entraînement a repris. Avec quelle ambition sportive cette saison ? La compagnie du joueur à la reprise, c'est de faire mieux que la saison dernière. C'est le genre. C'est à Wayback. Sous-titrage Société Radio-Canada